Bonjour à tous, j'ai souhaité faire une petite vidéo parce que je me suis aperçue que je vous ai annoncé le lancement des précommandes pour mon essai Trajectoire Rebelle et que je ne vous ai peut-être pas dit beaucoup de choses autour de l'intention de cet essai. Pour ceux qui me suivent, ils ont peut-être un petit peu plus une idée de ce qu'il contient et encore. Donc voilà, je me suis dit que je vais prendre la parole pour en dire un petit peu plus sur cet ouvrage qui, tel un grand vin, a maturé deux ans dans ma tête. C'est transformé dans un premier temps en deux romans que j'ai écrits en 2020 et en 2021. Un roman dans lequel j'ai abordé les thèmes de la liberté, les thèmes de la liberté d'expression, du pouvoir de la propagande, de certaines idées qui évidemment émergeaient dans l'actualité et sans pour autant, encore une fois, avoir le courage peut-être de parler avec ma propre voix. Et c'est vrai que cette année, je n'ai pas eu envie de vous raconter des histoires. J'ai eu envie de vous raconter mon histoire, qui est la vôtre aussi, parce qu'on est tous dans le même bateau. On vit tous dans ce monde qui était déjà fou, mais dont la folie s'est quand même bien accentuée durant les deux dernières années. Et encore ces jours-ci, on s'habitue, mais enfin bon, c'est quand même assez pénible. Et j'ai eu envie en fait d'écrire pour mes enfants d'abord, pour leur expliquer un petit peu. Je me suis dit, si dans des dizaines d'années, ils reprennent cet ouvrage, ils auront peut-être un éclairage sur ce qui s'est passé et puis sur la façon dont leur mère a vécu tout ça. Et puis aussi, puisqu'au départ je ne voulais pas le publier cet essai, je me suis dit que finalement il y avait un intérêt libérateur. C'est-à-dire de la même façon que moi d'écrire ces choses-là, ça m'a demandé une forme de courage, d'introspection, mais aussi de me poser tout un tas de questions autour de mes agissements, de mes réactions, de mes actions. Je me suis dit que peut-être cet ouvrage, il aurait le même effet bénéfique pour les lecteurs qui voudraient bien en prendre connaissance. Et pour que ce soit un vrai partage, j'ai décidé d'écrire non pas seulement d'un point de vue purement intellectuel, mais vraiment en partant de mon vécu, de choses assez personnelles, d'anecdotes de ma vie personnelle. Je ne suis pas quelqu'un qui se dévoile beaucoup, je suis une communicante, mais je ne suis pas très dans la démonstration, dans tout ce qui est vie privée. Pour autant, j'ai pensé qu'il était indispensable de moi déjà pour arriver à écrire, et puis pour que vous, vous puissiez mieux comprendre, avoir envie aussi d'échanger, de libérer peut-être des émotions qui n'ont pas été dites. Je vois cet ouvrage un petit peu comme un outil très utile face à l'omerta dont nous avons été tous victimes. Personne n'avait vraiment le droit de dire le fond de sa pensée, il fallait absolument penser comme tout le monde, agir comme tout le monde, sinon on était culpabilisés, virés, enfin plein de choses qui étaient assez violentes. Donc voilà, si j'ai écrit cet ouvrage, c'est pour partager ma vie, non pas comme un roman autobiographique, mais comme une sorte de partage de vie, pas de leçon de vie, mais de partage de vie avec vous. Voilà, donc Trajectoire Rebelle, c'est deux ans de ma vie, deux ans de ma vie, et un regard assez critique, mais je crois aussi très humain sur le monde qui nous entoure. Et c'est un ouvrage qui me tient beaucoup à cœur, que je suis vraiment ravie, ravie de partager avec ceux qui le voudront, et en espérant encore une fois qu'il vous libérera, en tout cas qu'il vous permettra d'exprimer des choses que peut-être vous n'avez pas encore eu l'occasion d'exprimer. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près claire, c'est pas sûr, mais en tout cas, je me suis dit que c'était peut-être utile que je le dise avec ma voix, et pas seulement avec des mots à l'écrit. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt, et je vous remercie par avance de l'accueil que vous ferez à ce dixième bébé. Voilà, bon week-end à tous ! Sous-titrage ST' 501